Cantonné à un rôle de joker cette saison en Liga, Antoine Griezmann devrait rapidement pouvoir rejouer plus longtemps avec l'Atlético de Madrid. Selon la presse espagnole, le club madrilène et le Barça sont parvenus à un accord pour régler définitivement le transfert de l'attaque en français, avec un montant à la baisse. En France la situation vécue par Antoine Griezmann commençait un peu à inquiéter à environ 7 semaines de l'entrée en liste des bleus au Mondial 2022 au Qatar. En raison d'une clause lors de son prêt à l'Atlético, l'attaquant de 31 ans ne pouvait pas jouer plus de 30 minutes par rencontre en Liga. Bonne nouvelle pour le français, c'est terminé. Selon les informations des médias espagnols Relevaux et Cadenaser, les Colchoneros ont trouvé un accord avec le Barça pour Griezou. Au lieu de payer une prime de 40 millions d'euros pour le transfert définitif du tricolore, les madrilènes vont régler une indemnité réduite de moitié, 20 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Afin de favoriser cet accord, l'international aux 110 élections a accepté une baisse de salaire. Plus grand que plus grand que toutes les infos et rumeurs du Mercato Deux matchs comme titulaire pour Giresman titulaire à seulement deux reprises cette saison en dix matchs Toute compétition confondue avec l'Atlético, Antoine Griezmann vient d'enchaîner deux apparitions consécutives en trois rencontres dans le 11 de Diego Simeone lors du derby contre le Real et face à Bruges en Ligue des Champions. Malheureusement pour le Français, il n'est pas parvenu à marquer ni à éviter la défaite des siens lors de ces deux chocs. Plus grand que plus grand que la Ligue A est accessible via l'offre RMC Sport being Sports Malgré son statut si particulier depuis le début de la campagne 2022 à 2023, Griezou a réussi à marquer trois buts et à délivrer une passe décisive. En retrouvant régulièrement une place de titulaire à Madrid, l'ancien de la Real Sociedad et du Barça va reprendre le rythme. Autre l'Atlético, le staff de l'équipe de France devrait apprécier la fin du cas Griezmann. Le Barça aussi semble s'en tirer plutôt pas mal. Plutôt que de voir les Colchoneros ne rien leur verser du tout, les Catalans vont récupérer un chèque de 20 millions d'euros. Dossier Antoine Griezmann Bruges-Atlético Griezmann se manque sur pénalty, la mauvaise série du Français se poursuit Atlético. Griezmann élu joueur du mois. Malgré une seule titularisation d'Anne-Marc-France, Griezmann capitaine pour la première fois avec les Bleus.